C'est l'heure Philippe de l'InfoMédia du jour. Quoi ? Voltaire dans l'InfoMédia du jour ce matin ? Pas tout à fait. On va bien parler de Zadig mais pas du conte philosophique. Zadig c'est le nom d'une nouvelle revue plus qu'une revue car ça ressemble davantage à un livre imprimé sur du beau papier. Zadig s'autoproclame le magazine de toutes les Frances qui racontent la France. Donc la France des villes, des campagnes et aussi des zones dites périurbaines. Alors on se dit que Zadig serve sur le mouvement des gilets jaunes ? Pas du tout. Le premier numéro a été publié en mars dernier mais l'idée de publier cette revue sur la France est née il y a deux ans. Et c'est vous qui l'avez eu cette idée Eric Fautorino. Bonjour. Bonjour. Vous avez été l'ancien directeur du Monde avant de vous lancer dans l'édition. C'est à vous que l'on doit le 1, ce magazine en forme de grande feuille qui se plie et se déplie. Et aussi America, magazine éphémère puisqu'il est censé disparaître le jour où Trump quittera la Maison Blanche. Mais je reviens à Zadig, le numéro 4 vient de sortir. Aujourd'hui je vais commencer par trois données. Les gens lisent de moins en moins. Quand ils lisent, ils ont de moins en moins de temps pour lire et les journaux papiers sont de moins en moins rentables. Donc d'entrée, la question qui tue, Zadig, comment ça marche ? Quels sont les chiffres ? Alors oui, c'est très contre-intuitif parce qu'après ces trois chiffres... Bah écoutez, je touche du bois qui n'est pas du bois dans votre studio mais je le touche quand même. C'est du bois dessous. C'est la quai mais dessous c'est du bois. Pour dire qu'après trois numéros déjà, là c'est le quatrième qui sort comme vous le dites aujourd'hui, on recrute plus de 35 000 acheteurs. Je dis acheteurs parce que lecteurs ça se multiplie. Quand on achète un journal, on peut penser qu'il est lu au moins deux, peut-être quelques fois, trois fois. Donc pour un point d'équilibre qui a 20 000 exemplaires, on est quasiment au double. Donc évidemment, pour le moment, tout va bien. Évidemment, le dur métier de durée, vous savez, bon voilà, on espère qu'on va durer. Mais en tout cas, la deuxième année est assurée après cette première année. Ça promet vraiment, il y a tellement, tellement de journaux qui sont hélas en dessous de leur point d'équilibre. Vraiment, bravo, 196 pages, prix de vente 19 euros, on peut s'abonner, ça coûte combien l'abonnement ? Oui, bien sûr, on peut s'abonner pour 169 euros et sur deux ans, ou pour 79 euros pour une année. Faites attention, vous venez de dire que vous espérez être là dans deux ans, commencez pas à faire peur. A vos abonnés. Vous aviez lancé une campagne de financement, vous avez reçu à ce micro, sur le site KissKissBankBank. Combien ça a rapporté ? Vous vouliez combien ? Vous avez été content de cette campagne ? Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, il fallait que des gens nous fassent confiance sur une idée. Ils n'avaient rien vu. On avait demandé 100 000 euros, parce que vous savez, ce système, si vous n'avez pas la somme que vous avez espéré, vous n'avez rien. Donc si vous demandez 100, il faut avoir au moins 100. Et on avait levé 275 000 euros. Dis donc, bravo. Alors je vais revenir, vous parlez du fond, du projet, votre marque de fabrique. Elle est indiquée au-dessus, en surtitre du titre, toutes les Frances qui racontent la France. Vous voulez dire que la presse traditionnelle oubliait la France ? Je pense qu'elle était trop loin. Elle est trop loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on a érigé comme vertu la vitesse. Et on n'a pas creusé suffisamment ce qu'est notre pays. On s'est un peu détaché. L'élection de Macron, ça a été la surprise. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai pensé à Clézadine. Oui, c'était il y a deux ans. Il faut le préciser, c'est bien avant les Gilets jaunes. Oui, oui, oui. C'est bien avant, mais il y avait cette idée qu'on ne comprenait pas notre pays. Qu'on était trop loin. Et vous savez, c'est le grand photographe Robert Capa qui disait que quand une photo est mauvaise, c'est qu'on n'est pas assez près. C'est pareil pour un journal. Je crois qu'il faut se rapprocher. Donc, ce n'est pas un surplomb de parisiens ou de bobos qui vont comme ça regarder si l'herbe est verte. C'est vraiment, on laboure la France avec à la fois des reporters, des écrivains, des chercheurs. Bien sûr, des dessinateurs, Catherine Maurice, par exemple, ou Mathieu Sapin. Donc, ça veut dire qu'on prend la France vraiment à bras-le-corps et toutes les Frances, y compris l'Outre-mer, etc. Mais alors, vous parlez de labour, vous labourez, vous êtes près du terrain, mais aussi c'est éthéré, vous êtes dans les limbes, puisque ce numéro 4 est consacré aux religions. Le titre « Heureux comme Dieu en France », c'est une expression allemande, sauf que vous avez mis un X à Dieu. Il y en a plusieurs. Pour quelles raisons ? Oui, parce que cette expression qu'au départ, qui est une expression yiddish, que Delphine Orvilleur, d'ailleurs, la femme rabbin, explique très bien. Eh bien, parce que, précisément, qu'est-ce que c'est que l'interreligieux ? Qu'est-ce que c'est que la religion catholique en France ? Est-ce qu'on est encore une nation catholique ? La montée de l'islam, la montée du pentecôtisme, donc cette forme de protestantisme... Alors, je l'ai appris, je vous interromps juste d'un mot. On savait que le catholicisme reculait, parce qu'il faut dire, ce magazine Zadig, c'est pas seulement des grands esprits qui promettent leur savoir de haut, on apprend plein de choses. Et par exemple, j'ai appris qu'il y avait deux religions qui professaient en France, l'islam, je le savais, et le protestantisme évangélique. Qu'est-ce que c'est ? Le pentecôtisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, si vous voulez, une spiritualité qui est beaucoup plus, j'allais dire, au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que les gens prient pour un examen, pour quelqu'un qui est malade. Ils vivent ensemble, ils partagent ensemble, ils parlent en langue. Donc, on a Linda Caille, qui est notre reporter, qui s'est immergée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas restée trois heures. Elle a fait plusieurs semaines. Et comme ça, justement, vous savez, ce qu'on fait contre le temps, le temps l'oublie. Nous, on essaie de faire en sorte de mettre du temps dans ce qu'on écrit dans Zadig. Il y a un sacré casting, Mona Ouzouf, Léla Slimani, Pierre-Rosan Vallon, Marie de Plechin, Rick Orsena, Niva, Mathieu Sapin. Ça coûte très cher. Oui, et puis là, Annie Arnaud. Annie Arnaud, c'est différent, c'est vous qui l'avez interviewé. On en parlera dans la deuxième partie de cet entretien. Est-ce que ça coûte cher ? Bien sûr que ça coûte dans le sens où on paye tous nos auteurs. Et ça, on met un point d'honneur. Ce n'est pas gratuit. L'information, vous le savez, ce n'est pas gratuit. Et donc, on paye tout le monde. Et donc, évidemment, ça a un coût. Parce que très souvent dans les revues, les gens écrivent gratuitement parce qu'ils acquièrent de cette façon la notoriété qui leur permet ensuite de passer à la télé ou ailleurs. Je trouve que ça a ses limites. Je pense que quand des factures arrivent à payer, il faut qu'on les paye. Et donc, quand on travaille pour une revue, il faut être payé. Justement, on marque une pause. On se retrouve avec vous, Éric Fautorino. On parlera encore de Zadig, mais aussi du 1 et d'América. Oui, et de Zadig dans l'Info Média du Jour. Une nouvelle revue trimestrielle qui s'autoproclame le magazine de toutes les Frances qui racontent la France. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1. Info Média du Jour consacré au nouveau trimestriel Zadig, dont le quatrième numéro sorti cette semaine. Et pour en parler, Philippe, vous recevez Éric Fautorino, le cofondateur de Zadig, mais pas que. Le cofondateur de Zadig et le rédact-chef de Zadig. Et aussi, vous travaillez à Zadig, vous mettez la main à la pâte. Il y a un grand entretien avec l'immense écrivain ou écrivaine Annie Ernaud. Et c'est vous qui l'avez réalisé cet entretien. Oui, j'aime bien faire ces longs entretiens. Dans les premiers, j'avais fait celui avec Mona Ouzou, avec Michel Serres qui m'a donné son dernier grand entretien. Pierre Lemaitre pour le numéro 3. Et là, en effet, c'est Annie Ernaud qui est une femme rare, qui vraiment ne s'exprime pas souvent. Et donc, il faut l'apprivoiser. Et je suis allé la voir chez elle, à Sergi. Avant que vous racontiez les conditions de l'interview, pourquoi elle, elle raconte, on connaît son histoire, elle a écrit dans ce livre « Les années dont je parlais hier », qu'elle serait magnifique, où elle raconte comment elle était complexée par la culture. Ses parents qui tenaient un café épicerie, elles pensaient que jamais elle pourrait monter au sens propre du terme et même au sens géographique du terme à Paris. Et est-ce que vous l'avez choisie à cause de l'écho que pourrait rencontrer cette histoire auprès des Gilets jaunes ? C'est exactement ça. Si vous voulez, la parole d'Annie Ernaud, comme elle dit quelquefois, elle a le sentiment d'avoir trahi sa classe. et elle dit « Quand j'écris, je veux venger ma race ». Donc si vous voulez, une femme comme ça, qui est une femme indignée, qui est une femme révoltée, quand elle parle du président Macron, c'est une critique mais farouche, c'est pire que les insoumis d'une certaine manière. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une sorte de luminosité, de clarté, qui manie la langue de façon extraordinaire et qui s'intéresse aux petites gens. elle m'a dit « Moi, depuis le café épicerie diphto de mes parents, je n'ai vu que ça, je n'ai vu que les petites gens et donc elle les raconte. » Et ça, c'est tellement poignant. Et en même temps, cet entretien est une histoire. Elle n'est pas facile à apprivoiser. Non, c'est difficile parce qu'il faut parler beaucoup avant. Non, c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui a un peu peur des médias. Et je pense qu'en fait, ce qui a fait qu'elle a accepté, c'est qu'elle sait que je suis aussi un romancier. Donc je pense qu'elle a plus accueilli l'écrivain qui lui disait qu'on allait faire une forme de journalisme et plutôt une conversation. Un mot sur America, magazine consacré aux Etats-Unis, je le rappelle, magazine éphémère, puisque vous avez annoncé qu'il est censé disparaître le jour où Trump a quitté la Maison Blanche, donc après 16 numéros, 4x4, 16. Et si Trump est réélu ? Écoutez, on en parlait avec François Bunel hier, qui a eu l'idée d'America. Vous êtes les deux cofondateurs. Voilà, on est les deux cofondateurs. En fait, la question n'est pas de savoir si on va passer de 16 volumes d'America à 17. C'est de 16 à 32. Donc, pour garder un tel niveau de qualité, il faut être sûr d'aller encore chercher de très grands écrivains. Donc, on se dit qu'on ne l'exclut pas, évidemment. Mais quand on a entre 35 et 40 000 acheteurs chaque trimestre, on ne veut pas les laisser sur le bord de la route. Donc, nous, ce à quoi on réfléchit avec François en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on pourrait proposer sous cette marque d'America, qui s'est créée, qui existe maintenant, qui ne soit pas exactement ce qu'on a fait depuis 4 ans, mais qui soit encore une prolongation de l'aventure. Alors, il y a également le 1 dans votre escarcelle. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui édite Zadig. Le 1, ça marche toujours. Oui, le 1, 5 ans et demi, 20 000 abonnés, 12 000 à 15 000 acheteurs par semaine. Mais pour autant, pour moi, mais ça, ça vaut à la fois pour Zadig, pour America et pour le 1. Moi, j'ai une vraie inquiétude, qui est qu'on est devenu, nous, presse indépendante, le banquier du système. C'est-à-dire ? Ça veut dire que lorsque vous voulez créer ou imprimer Zadig, ou imprimer le 1, vous achetez du papier, des tonnes de papier. Ça vous coûte très cher. Et depuis quelques mois, les imprimeurs vous demandent de payer le papier cash. À l'avance. D'accord ? À l'avance. Alors que, pour un trimestriel, vous imaginez que vous ne serez payé de ce que vous avez fabriqué que quelquefois 150, voire 180 jours plus tard. Il y a une loi de modernisation de l'économie qui dit qu'un fournisseur est payé au bout de 45 jours. Ça n'existe pas pour la presse. Donc, vous comprenez bien qu'il vous faut une trésorerie très importante pour faire ce grand écart entre ce que vous payez cash et ce que le prestaliste qui est en aval, le diffuseur, garde pour lui et vous restitue à un rythme incroyablement lent. Donc, vous avez le temps de mourir dix fois. Et comme, en France, les banquiers, sur ce genre de risque, comme je dis souvent, ils vous prêtent deux parapluies quand il fait beau, mais quand vous êtes en tension comme ça, vous pouvez avoir un très beau succès éditorial et mourir. Donc, moi, si vous voulez, ce qui ne me fait pas plaisir, c'est que, bien sûr, je suis très heureux qu'on dise que mes journaux marchent parce que c'est vrai, c'est une réalité chiffrée, les diffusions, etc. Mais pour autant, le danger est là. Moi, qui ai refusé toute publicité, qui ai refusé un groupe financier dans mon capital, eh bien, le risque, c'est quand même qu'un jour, ma trésor soit étranglée parce qu'on joue on joue à me faire peur. Et je vois à quel point ce sujet vous travaille, puisque vous ne dites pas trésorerie, vous dites ma tréso. Bien sûr. Ce n'est pas un mot qu'on entendait du patron du monde. Mais non, parce que si vous voulez, je suis un chef d'entreprise et je suis bien sûr un journaliste, un cycliste aussi, accessoirement, mais un chef d'entreprise. Merci pour ce trésor. Ça s'appelle Zadig. Ça sort aujourd'hui. C'est un trimestriel. Et je cite également vos deux autres publications. Le 1, ce grand journal qui se déplie et qui se replie, et également America. Merci Eric Fautorino d'avoir été avec nous en direct sur Europe. On vous aime.